Borsalino, les célèbres chapeaux en faillite, ont trouvé un sauveur. Philippe Camperio a un visage de cinéma et ça tombe bien. Ce financier reprend un mythe qui doit beaucoup au 7e art. Marqué par la malédiction du film qui porte son nom et par ses voyons. A Alessandria, le siège de la fabrique, le dernier propriétaire a fini sous les verrous. Il n'existe aucune image de lui, mais il a laissé un trou de 3,5 milliards d'euros dans les caisses. Fausse comptabilité, fraude fiscale, la presse locale a fait les comptes. L'escroc en col blanc a utilisé la crédibilité de Borsalino comme caution. Le symbole des braqueurs à l'ancienne s'est retrouvé braqué. Le directeur a utilisé le nom de Borsalino pour faire des investissements bien plus gros que l'entreprise. Le pire, c'est que le carnet de commande est plein. Ils ont du mal à répondre à la demande. L'entreprise a vraiment été très mal gérée. Pourtant, elle pourrait se porter à merveille. Une entreprise rentable, c'est bien ce qui a poussé le financier. Italo Suisse a relevé le défi d'une marque prestigieuse. Deux chapeaux fabriqués depuis 160 ans, entièrement à la main, façonnés un par un pendant 6 mois. Mais un nom marqué par la Shkoumoun, la Poisse. Et là encore, ce n'est pas que du cinéma. C'est la deuxième fois que Borsalino est victime d'un patron escroc. Il y a 20 ans, son précédent directeur avait déjà été arrêté. Lui aussi, il finançait les partis politiques avec les caisses de l'entreprise. C'était le scandale manipulé. Borsalino, la malédiction des gangsters. Sur place, on apprécie moyen. Cette affirmation n'a pas de sens. Borsalino n'a jamais été lié aux gangsters ou à la mafia. C'est vraiment manqué de respect à un savoir-faire italien de grande qualité. Mais le nouveau sauveur des célèbres chapeaux a tout de même posé une condition, un plan de restructuration de la dette. Parce que même si elle a été victime d'une escroquerie, c'est encore à Borsalino de payer les pots cassés. Une amende fiscale astronomique, 15 millions d'euros, plus d'un an de chiffre d'affaires. Ça en fait des chapeaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !